Méditation du 20 février Je m'étrais inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Genèse 3, verset 15 Dans son livre Les Métamorphoses, Ovid, le poète roumain, a décrit la réalité qui prévaut dans la vie des êtres humains. Je ne sais à quelle force irrésistible j'obéis malgré moi. Le devoir me retient et l'amour m'entraîne. Je vois le parti le plus sage. Je l'approuve et je suis le plus mauvais. Plusieurs décennies après Ovid, l'apôtre Paul présentera une image similaire de Romain 7, verset 15 à 24. Dans cette section contestée d'une de ses plus célèbres épîtres, utilisant la première personne du singulier, Paul déclarera Je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste, verset 15, Bible français courant. Le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir, verset 18, Bible français courant. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas, verset 19, Bible français courant. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qui approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi, verset 22 et 23, Bible français courant. Et enfin, vaincu et angoissé, il déclare, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, verset 24. L'homme de Romain 7 reste sans le vouloir lié à une amitié intime et inattaquable avec les puissances du péché qui l'oblige à céder à ses penchants pécheurs les plus grossiers. Un personnage typique qui veut faire le bien, mais qui finit par faire le contraire. Maintenant, verset 25, il rend grâce à Dieu pour Jésus-Christ. Et dans Romain 8, verset 1, il proclame qu'il n'y a pour lui aucune condamnation. Que s'est-il passé entre le chapitre 7 et le chapitre 8? Romain 8 décrit la vie dans l'esprit, la vie victorieuse, l'expérience qui fait de nous de véritables serviteurs de Dieu. Comment ce changement peut-il s'opérer? Il n'y a qu'un seul moyen, et nous le trouvons dans la première promesse de la Bible. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. L'homme de Romain 7 et nos vies même déclare sans embâche que nous sommes les amis de Satan et que nous n'avons pas la force de rompre cette amitié. C'est pourquoi Dieu nous promet, je mettrai inimitié. Laissons le Seigneur faire ce travail en nous, et laissons cette grande et précieuse promesse devenir une réalité vivante dans notre vie quotidienne. Amen. Bonne journée et que le Seigneur vous bénisse. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada